Donc voici maintenant le deuxième jeu de mathématiques, les pyramides, les pyramides de mathématiques. Alors voyons déjà ce que sont les véritables pyramides grâce à ce reportage de National Geographic. Alors voici ce que sont les pyramides en réalité. Là nous sommes en Égypte et voici les plus célèbres. Et la plus haute c'est celle-là. Elle fait 146 mètres de haut, c'est la pyramide de Khéops, du nom du roi égyptien qu'il a fait construire pour en devenir sa tombe. Elle a été fabriquée il y a 4500 ans et elle a été fabriquée avec 2 millions de blocs de pierre comme ça. Il y en a 2 millions et regardez comme ils sont grands et ils sont lourds. Chacun pèse le poids d'une voiture, c'est-à-dire à peu près 2 tonnes. Donc nous, nous allons faire des mathématiques avec les pyramides. Voici notre petite pyramide. Voilà la base de la pyramide et on va escalader la pyramide. Donc on va toujours monter. Alors en bas de la pyramide, il y a 3 et il y a 2. 3 plus encore 2, et bien voilà où on va réécrire le résultat de 3 plus encore 2. Donc 3 plus encore 2, on a bien 5. Donc cette pyramide a été vite faite. Il y avait peu de calculs à faire, il n'y en avait qu'un. 3 plus 2, ça fait 5. Donc à chaque fois on monte. 3 plus 2, ça fait 5. Autre exemple, voici la base de la pyramide avec 4 et 6. 4 plus 6, on peut le faire sur les doigts si on veut, mais normalement on doit l'apprendre par cœur parce que ça fait facile, ça fait 10. Donc en haut de la pyramide, on écrit 10. Attention, il y a des pyramides plus grandes ! Alors là, voici une pyramide à 3 étages. Mais nous, on va commencer facile, on va commencer par en bas. On va prendre ces 2 nombres-là qui vont nous donner le résultat d'en haut. Ensuite, on va prendre ces 2 nombres-là qui vont nous donner ce résultat. Et ensuite, on prendra les 2 qu'on vient de trouver pour les additionner et trouver le haut de la pyramide. Alors on y va, on va commencer par ces 2-là. 6 plus 2, 6, 7, 8. 6 plus 2, 8. 6 plus 2, 8. Ensuite, les 2 nombres d'à côté. Donc ceux-là, on les a faits. Les 2 nombres d'à côté. 2 plus 4, 4 plus 2, 6. Donc ici, j'écris 6. Hop, j'ai terminé les verts. Maintenant, il me reste à faire le dernier étage. 8 plus 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je mets dans la tête 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et donc, je me suis bien arrêtée sur le 14. Donc 8 plus 6, ça fait 14. Et voilà, j'ai terminé la très grande pyramide. Donc je suis partie d'en bas et je suis montée. Voici les pyramides les plus simples. Mais il y en a des un petit peu plus dures où il faut trouver d'autres nombres, les nombres de la base. Alors, je rappelle le principe, on prend les nombres d'en bas, on les additionne pour trouver en haut. Donc 7 plus combien, ça va faire 9. Donc vous pouvez faire 9 sur vos doigts si vous voulez. Vous avez déjà 7. Combien de doigts il manquerait ? 7, 8, 9. Donc il en manquerait 2. Donc le nombre qui est ici, c'est bien 2. On vérifie ? 7 plus 2, 9. Oui, c'est bon, ça marche. 7 plus 2, 9. Là encore, 10 plus combien, ça fait 18 ? 10 plus combien, ça fait 18 ? Ah ben là, il y a toujours le même paquet de 10. On n'a rajouté que 8 unités. 10, 18. 10 plus 8, 18. Donc le nombre qui est ici à la base de la pyramide, ça va donc être 8, car 10 plus 8, 18. Et il y a également des grandes pyramides à trous. Alors déjà, ça je peux le faire facilement. 3 plus 1, 4, ça c'est facile. 3 plus 1, ça fait 4. 3 plus 1, ça fait 4. Facile. Et maintenant, l'autre base. Ah 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 ! On va dire 3 plus combien, ça fait 7. 3 plus combien, ça fait 7. Eh bien 3, 4, 5, 6, 7. Je peux mettre 3 dans la tête et j'avance jusqu'à ce que je dis 7. 3, 4, 5, 6, 7. On a bien 4 avec les deux-là. Donc 3 plus 4, 7. On a fini les rouges. Et maintenant, commençons cet étage de la pyramide. 4 plus 7, ça fait combien ? 4 plus 7, ça fait combien ? Eh bien je mets le gros dans la tête. Donc ici 7, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai donc 11. Et là encore, on a fini la grosse pyramide. J'espère que vous avez compris le jeu des pyramides. N'hésitez pas à la maison si besoin de regarder plusieurs fois les vidéos et de s'arrêter pendant de faire des pauses pour que l'enfant puisse redire lui-même ce que l'on doit faire pour trouver le résultat. Bonne journée !